Musique de générique Attention, accrochez-vous à vos slips, on va parler de contemplation. Une notion assez conceptuelle qui devrait vous dire quelque chose, encore faut-il que votre propre air plastique ait bien fait son travail. Alors, vocabulaire d'esthétique. Le poids de la connaissance. Alors, contemplation. Euh, vient du latin contemplare. Alors, répondons facilement, hein, la contemplation, qu'est-ce que s'explique ? La contemplation, c'est voir quelque chose et faire « waouh ». Regarder encore et encore, perdre carrément la notion du temps, intérioriser et s'imprégner de ce que vous regardez, et plus rien ne compte autour. En fait, ça a l'air complètement perché comme truc, hein. Pour ceux qui ont joué à journée, c'était quoi votre première réaction en voyant ça ? Eh ouais, un gros « waouh ». Et sur votre cheval, en allant vers vos premiers colosses dans Shadow of the Colossus, toujours ce même « waouh ». Ça, c'est Marina Abramovic. Depuis 40 ans, elle appartient au mouvement de l'art corporel. Ça veut dire qu'au lieu d'utiliser du papier et un crayon, ou de la peinture et des pinceaux, elle utilise son propre corps. Son but, c'est en fait de repousser ses propres limites à travers ce qu'on appelle des performances. Et des fois, elle peut mettre sa vie en danger. Elle a fait une œuvre qui s'appelle « The Artist is Present ». Alors, c'est quoi ? Mais merde, c'est quoi son truc ? C'est chiant, ça sert à rien. Elle pose son cul-là, les gens se mettent ainsi en silence pour la contempler. C'est tout. Ne vous y méprenez pas, la contemplation peut avoir une utilité et ici, elle sert bien à quelque chose. Alors, grosso merdo, la contemplation, ça sert à quoi ? Apprendre son temps. Oui, oui, tout simplement, apprendre son temps pour faire autre chose. Revenons un peu à journée. Vous commencez un nouveau chapitre qui sera du surf, la première fois que vous surfez dans le jeu qui plus est. Emporté par vos remontas, tapis d'orient, machin, là, vous glissez sur le sable en évitant bien évidemment de se prendre le décor. Alors, cette phase est assez longue et voilà, dit pas qu'en plein milieu, vous avez ça. La caméra tourne doucement, se loque sur un seul point de vue et vous laisse admirer pendant un instant ce mont au soleil couchant avant de finir tranquillement le parcours. Alors, pourquoi mettre cette phase ? C'est simple, pour vous laisser respirer, faire une pause, reprendre vos esprits tranquillement. Il n'y a pas d'obstacles, moins de liberté de mouvement, vous pouvez lâcher la manette deux minutes. Afin que ce point de vue attire votre attention sur votre but grâce à la contemplation, car c'est ça le but au final de votre bonhomme en burqa, finir votre périple là-haut sur la montagne. En gros, ici, la contemplation sert à vous donner envie grâce à un avant-goût de ce qui vous attend plus tard. Donc la contemplation obligée sert de mise en bouche et donne envie de poursuivre l'aventure. C'est ça ? Tout à fait. Revenons un peu à Marina Abramovic, réfléchissons. Mis à part se faire chier à la regarder pendant qu'elle nous regarde, ça sert à quoi ? Alors, pour comprendre cette oeuvre et comprendre cette artiste, il faut savoir que Marina Abramovic a un putain de passé dans l'histoire de l'art. Et pour comprendre le passé de Marina Abramovic, nous allons mettre en place, tout de suite, l'échelle de masochisme performatif artistique. N'est-il pas ? Alors Marina Abramovic, c'est une femme qui... A bouffé un oignon cru, s'est mangé des mûres, s'est mutilée, a invité les gens à lui faire mal avec une rose ou des bouts de verre ou des objets, voire l'a tuée avec un pistolet et a traversé la muraille de Chinapath. Bordel ! Et oui, Marina Abramovic est ce qu'on appelle une badass, une naine qui a dans le pantalon, qui a tout vécu et qui a ses efforts pour rester 9h par jour, 6 jours sur 7 pendant des mois entiers, le cul cloué sur une chaise. Alors c'est pas une petite battle de regards, ouais j't'as vu, si si, la famille, qui veulent la décourager, surtout pas à 63 ballets. Et en connaissant son histoire, ça m'étonnerait que vous soyez indifférents à son regard qui vous fixe. Liant vous, sonde votre âme, vous perce de l'intérieur. Les personnes pleurent, rient, sont transportées par le regard de cette femme, la remercient de temps en temps, et vous en sortez différent, complètement transformé. Revenons à Shadow of the Colossus. La contemplation dans Shadow of the Colossus est aussi qu'un moyen. Tout comme son grand ferico, la team Ico se donne un point d'honneur à créer à chaque fois des univers et ambiances très particuliers. Dans ce jeu, les moments de contemplation sont surtout présents durant les phases de déplacement à cheval. Et ouais, tout comme journée, la caméra se fixe toute seule, mais cette fois-ci, derrière vous. Le héros devient ainsi le relais entre vous et le paysage. Vous pouvez ainsi regarder la nature à travers lui tout en sécurité, le seul danger venant véritablement des colosses vers lesquels il se déplace, comme le calme avant la tempête. On peut observer que dépourvus de presque toute vie végétale ou animale, les paysages sont dégagés et nous permettent de constater leur immensité en les contemplant. Le deuxième but de cette contemplation réside justement dans l'immensité des paysages. Le joueur, homme solitaire, doit se sentir ridiculement petit, insignifiant à une fourmi de merde, un indéchet radioactif, une petite la... Oui, petit, face à une nature complètement évidée de tout lui, comme une préparation à voir quelque chose d'encore plus grand. La contemplation de la nature est une mise en condition à se sentir dépassée face aux colosses. Elle nous a transformés avant de les affronter et ainsi rendre le combat encore plus épique. C'est aussi simple que ça la contemplation, en regardant ça vous transforme et vous donne un sentiment de plénitude, vous êtes bien. Et quand vous avez fini, vous quittez votre chaise, le temps suspendu reprend son cours, vous reprenez où vous en étiez et vous repartez. Sous-titrage Société Radio-Canada